Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarianites et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Pikmin 4, apparemment un personnage veut nous parler. Ah, non pas moi. Mais c'est marrant, ils ont des points d'exclamation, ça veut dire que c'est nouveau ? Bon, l'arc-ru, on va voir ce que t'as dans le ventre. Ne me regarde pas comme ça, tu dois faire tes preuves, j'y peux rien. Export chaque recoin de cette planète jusqu'à ce que ta progression atteigne 100% à chaque région. Ah, c'est une mission ! Ah, donc quand ils ont des points d'affirmation c'est parce qu'ils ont une mission annexe à te donner. Pas de problème, on comptait le faire de toute façon. Maintenant que je suis là, je me suis fixé un objectif, je veux laisser cette planète plus fleurie que je ne l'ai trouvée. C'est là où tu rentres en scène, tu dois m'aider à faire fleurir des myriades de Pikmin, couvrons ce monde de fleurs. Tu fais ça pour moi, je te donnerai mon incroyable collection de pierres. Quand dis-tu, marché conclu ? Wow ! Faire fleurir tout plein de Pikmin, 0 sur 300, mais on en a pas, on en a fait pleurir. Oui mais il vient de donner cette mission, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Je m'appelle Dalmoa. Dès que j'ai entendu parler des créatures sur cette planète, je n'avais plus qu'une idée en tête, venir ici faire un mon tour. Je rêve de compier tout ce que j'apprends sur les créatures et leur écosystème et d'en faire un guide illustré à la Piclopédie. Malheureusement j'ai eu cet accident, quand je pense à toutes ces petites bêtes que j'aurais pu rencontrer. Je suis venu ici pour tout apprendre à leur sujet, mais je n'en ai pas vu une seule, si tu savais comme j'ai honte. Mais au fait, tu dois rencontrer bien des créatures au cours de tes explorations, parle-moi d'elles, je t'en supplie. Je te récompenserai, ça va sans dire, je suis prêt à tout pour mieux connaître ces exquises petites bêtes. J'ai eu... Pendant un instant, j'ai cru que tout ce qu'on avait ramassé n'avait servi à rien. Bon, ça va. Ah, d'accord. On a aussi les Pikmin dans le tas. Ok, très bien. Oh, mais on en avait eu un, je croyais qu'on ne l'avait pas eu. C'est quoi lui, là ? Vas-y, lui. Le quoi lui ? Bah c'est le grand. Ah, ok. Lui, c'est le petit. Non, mais ok, oui. Lui, c'est le bébé. C'était le nain, en fait, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'était écrit ? En fait, c'était écrit, nain. As-tu déjà eu ton soule de créatures plus charmantes les unes que les autres ? Si elles te manquent, viens me voir. J'avoue. Et toi, du coup, tu es le catalogue de trésors. Voilà, ok, très bien. Bon, bah j'imagine qu'on va pouvoir y aller. Ah, non, il dit... Ah, mais non, en fait, on a déjà vu. Ah, non. Un nouvel objet ! Ou plutôt, j'ai conçu un prototype avec les martyres robots que j'avais. Passe donc au laboratoire pour y jeter un oeil. Ah, oui. Passons au laboratoire, alors. Donc, on a le module. Qui augmente les PV sans aucun entraînement. La plus puissante des forces de l'univers, c'est la science ! Et aussi de HP pour notre petit chien préféré. Et des bombes rocs. Ok. Donc, elle est... Oh, tu es bien calé. Alors, au revoir. Tu veux aller au paradis des fleurs, là ? J'aimerais bien, mais je ne vais pas me spoiler. Ça dégoûte, du coup, je ne vais pas pouvoir y aller en première. Ah, peut-être que tu pourras y aller. Je te laisserai le prochain jour. On verra, on verra. À chaque fois, c'est moi qui visite les nouveaux niveaux, là. La seule condition, c'est que tu ramasses de l'oignon bleu. Si tu ramasses de l'oignon bleu, tu avras de visiter le paradis des fleurs. Évidemment qu'on va ramasser de l'oignon bleu. On va peut-être même le faire dès maintenant. Ah oui, en plus, on ne va pas être au bon endroit. C'est vrai, ça. C'est dommage qu'on ne puisse pas se téléporter où on veut sur la carte, finalement. Hariko, ici Shepard. Ochi n'aime pas avoir le poil mouillé. Mais ça fait un moment que Julien entraîne dans la baignoire du vaisseau. Il a fini par s'habituer la nuit dernière. Ton chien peut nager, maintenant. Ah, bonne nouvelle. Il ne lui fait plus peur, à présent. Il nagera gracieusement là où tu lui demanderas grâce à la nage du chien. Grappe sur son dos avec les pikmin pour traverser une étendue d'eau et explorer ce qu'il y a de l'autre côté. Ah, mais parfait. Alors, on va sortir 30 pikmin de glace quand même. Ouais. Puis le reste en rouge. Il y a Koshin à perrer une piste. Ah ouais ? Il n'y aurait-il pas un trésor à proximité ? On verra ça plus tard. Donc là, c'est... Donc c'est là. Let's go. Donc nous avons fait ceci et cela. Ah, mais j'ai des boules de glace, moi aussi, en fait. Vas-y, jette-en une pour voir, du coup. Non, c'est avec Y. Y. Ouais, donc là... C'est parti pour le speedrun, là. Ah mince, la glace a déjà fondu. Oh non, il est en train de se noyer. Put, un pikmin est en train de se noyer. En plus, le temps qu'il... Ah non, c'est moi, pardon. Utilise son sifflet pour le rappeler. Oui, mais il ne va pas pouvoir revenir. Non, mais attends, t'inquiète. Bah, il faut que tu l'appelles, là. Tu l'appelles ? Qui ? Le pikmin qui se noie. Bah non, il est allé sur Ochin. Ah d'accord, ok, bon, ça va. Bon, alors je gêne le truc. Attends, je vais redemander à mes pikmin de prendre ça. Ouais, hop. Voilà. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est bon, ok. Ils y vont. L'inquiète, si jamais ça se redégèle. Bah, de toute façon, je comptais jeter les pikmin dans l'eau. Voilà. Ah mince. Ah mince, ils n'ont pas pris. Il est gelé dans l'eau maintenant. On a tout bloqué. Non, les pikmin rouges. Ah du coup, il faudrait recommencer le jour, en fait ? Ah bah là, je pense. Ok. C'est avec moi, moi. Ok, donc il faut vraiment le faire bien, en fait. Bon, alors attends, déjà les boules de glace, on va réfléchir. En fait, je me demande à quel point, quand il est dans l'eau, je peux le pousser avec Ochin. Tu vois ? Attends une minute, j'essaye un truc. Est-ce qu'en nageant... Tu peux sauter ? On ne compte pas. On peut quand même me geler. Donc, à un moment, sinon je vais mourir dans la glace. Ah mais je ne les ai plus. Bon, c'est pas grave. Ils vont tous y aller ? Non, c'est bon. Mais Ochin, tu ne peux pas aider les pikmin, toi ? Bah, ils ne se peuvent pas, ils ne sont pas assez, en fait. Oui, mais je veux dire, ils comptent comme 5, oui. Bon, quand même. Je vais les jeter. Je vais les jeter. Ochin. Il en faut 5. Ah mais oui, j'aurais pu aider à en dire ça, en fait. Ah mais oui, mais ils vont... Bon, ah si, je peux les jeter. Comme je dis, je ne sais pas à quel point après, avec Ochin, tu peux le pousser, tu vois. Ah, ça ne veut pas. Et toi, tu ne peux pas le pousser. Mais c'est peut-être parce qu'il y a tous les machins. Essaye de faire un X, peut-être. Enfin, un dash dessus. Ah, ça marche. Voilà, ok. Ça va prendre son temps, par contre. Ah, c'est dommage qu'on ne peut pas le pousser. On va y passer toute la journée. Mais ce n'est pas grave. Après, on aura des fabuleux Pikmin bleus. Et ça, c'est bien. Mais j'y avoue, du coup, on pourra faire des Pikmin bleus. Ah ouais. Pourquoi pas. Ah mais heureusement qu'Ochin a appris à nager. Tu vois, c'est pour ça, finalement. Ouais, non, mais tu vois, je ne l'ai pas fait hier, mais heureusement. C'était parce qu'il fallait que le Ochin nage. Bon, après, il doit y avoir un meilleur moyen de faire ça. En enchaînant bien les banques de glace. Ou alors, si ça se trouve, il y a encore un oignon qu'on n'a pas vu. Ouais, je pense. Ou alors, il faut améliorer la force d'Ochin. C'est vrai que si on avait amélioré la force d'Ochin, là, pour le coup, ça serait passé. Je pense aussi. Il ne faut juste pas aller trop loin, sinon il y en a qui veulent aller faire la glace, quoi. Voilà, c'est bon ? Allez, tout le monde y va. C'est pour vos amis, les Pikmin bleus. J'ai cru qu'il n'y en avait encore rien qui allait dire. Non, non, mais moi, je n'y vais pas, il ne faut pas croire. Mais nous, on ne les aime pas, les bleus ! C'était nous, les vrais bleus ! Oignons ! On dirait un jouet. En faisant fusionner d'autres oignons, je parais que nous pourrons compter sur d'autres types de Pikmin pour nous aider. Oh, cette pouce est d'une autre couleur ! Regarde-le, il fait une magnifique danse. On n'avait encore jamais vu de pique-nique comme ceci. Je me demande si M. Olimar en a déjà rencontré, lui. Trois petits points. Les Pikmin bleus. Ils semblent avoir une bouche, mais c'est une ouïe qui leur permet de vivre normalement. Même en milieu aquatique. Avec leur résistance à l'eau... On dirait une bouche ! Et leur talent de nageur, ils peuvent transporter les choses que je trouve dans l'eau. Bon, ben voilà, vous savez ce que ça veut dire. C'est l'heure de faire des Pikmin bleus. Ouais, ouais, ben ouais, là. Mais d'un côté, le temps passe. Du coup, euh... Alors, analysons la situation. Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait ? Ah, mais tous les ennemis ont repos, là ? Ah, j'avoue. Peut-être pas tous. C'est peut-être des nouveaux ennemis dans l'eau qu'on n'a jamais affrontés. Ah, c'était donc un ennemi, le machin ! D'accord ! On a... Donc juste... Peut-être Dawn-là à visiter et... Il y a le combat et puis... Mais là, on n'y a pas été. J'espère que c'est pas important. Si. Eh, c'est vrai, hein. Parce que là, il va falloir que je fasse des Pikmin bleus. Mais le temps passe. Je ne vais pas passer ma journée à faire des Pikmin bleus. On ne peut pas, en fait. Pourquoi certains Pikmin ne veulent pas sortir de l'oignon ? Ah, d'après le journal de Bohr, tu ne peux en faire sortir la surface que de trois couleurs à la fois. Oh ! Les Pikmin savent avoir développé de nombreux comportements visant à éviter tout risque d'extinction. D'accord. Moi, je veux ranger les Pikmin glace... Pour être sûre que je ne fasse pas des bêtises avec des Pikmin bleus. D'un côté, il faudrait que j'aille faire d'autres actions pendant que les Pikmin bleus, ils font leurs affaires. Je ne sais pas si O-Chin, il ne va pas... O-Chin, il a l'air de compter pendant un Pikmin bleu, je crois. Quand même. Ben, la dernière fois... Oui, je crois. Je peux aider O-Chin. Ah oui, pardon. Wow, il était au taquet, là ! J'imagine que ça sera déjà ça pour le début. Ben là, t'en as un monstre, ok. Est-ce que j'ai d'autres choses à visiter dans l'eau, finalement ? Ben, il y a des monstres à attaquer. Ouais. Il y a l'air d'en avoir un. Ah, il est là. Ah, mais il était gelé ! Ok. Vous le ramenez, hein ? Oui, oui, c'est bon. Ok. Et ça, c'est des monstres dans l'eau ? Ou c'est des feuilles ? Ouais, il y a deux monstres, encore. Mais c'est les mêmes ? Si c'est les mêmes, je m'en fiche un peu. Ça a l'air d'être les mêmes, non ? Bon, bref. Alors, le combat. On n'a plus beaucoup de temps, là. J'avoue. Sachant qu'il reste un trésor à récupérer. Allez, j'espère qu'il ne faudra pas trop creuser. Il reste un trésor à récupérer. Après, c'est vrai que les jaunes... Après, il y a Ochin qui creuse, par contre. Pourquoi la carte s'est retournée comme ça ? C'est gênant. Appuie sur X. X ? Ah, c'est orientation. Ah, ok. Ouais, moi, je préfère comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, il faut que je fasse le tour en remontant par là. Tiens, c'est marrant. On dirait qu'ils me disent qu'il faut que j'aille là. Tu peux monter par là, en fait. Mais on l'a déjà fait. Je pense, oui. J'espère que je vais être dans la bonne direction. Oui, oui. Mais en fait, c'est ici. C'est comme s'il disait qu'on n'avait pas visité cet endroit que tu as cassé. Ouais, bon. Ouais, je crois que comme je ne suis pas passé par là, le jeu n'est pas... Oh, un faux tyron citrouille géant, je ne sais quoi. Du coup, je crois qu'il compte des jaunes. Après, Auchin, il peut aider. Je vais quand même déplacer la base ici, au cas où. Il y a des trucs là. C'est triste qu'on puisse n'avoir que... Attends. Non, ce n'est pas par là. C'est triste qu'on puisse n'utiliser qu'un nombre limité de pikmin. Ah, tu veux dire que c'est trop beau, je ne peux pas y aller ? Il y a toujours le même problème, en fait. C'est quoi le même problème ? C'est ça. Ouais, 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 mais ça, c'est une sortie, ce n'est pas une entrée. Ouais, donc... What ? Comment ? Ah, ben, il fallait juste que je continue. Ouah, je... Le temps presse ! Non, c'est bon, on va enquerquer. Oh, il y a des ennemis. Il y a surtout le gros boss, là. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Qu'est-ce que ça se fait ? Il y a des petits mousses sur le chemin. Non, vous allez... Mais ils vont chercher, en fait, mais ils ne font pas le tour, parce que ça ne sert à rien. Donc, par contre, eux, il faut les dégommer avant qu'ils... Avant qu'ils... Attention, on n'en fait rien. Parce que sinon, les Pikmini, ils vont se faire dégommer pour rien. C'est des gros nuls, c'est vrai. D'après moi, carte... On va faire un pont et on va faire un combat. Ouais. Et après, on a dit, tu vas pouvoir... En fait, il y aura un truc avec ça, là, parce que... Bah, ils vont nous apprendre à l'ouvrir. Ouais, je pense qu'ils vont nous apprendre, parce que là... Par contre, du coup, j'espère que d'ici la fin de la journée, j'aurai le temps d'aller au bout du monde, mais pas sûr. De toute façon, si jamais ça se passe mal, je recommencerai le jour, hein. Ouais, ouais. Ah, mais c'est dans une caverne, donc du coup, tu vas perdre... Tu vas pas perdre de temps, en fait. Parce que si ça se trouve, il faut jeter des Pikmini pour qu'il le baisse, en fait, et pas dans le sens inverse. Ah, mais dans ce cas, il faudrait des Pikmini jaunes, hein. Oh, des... Oh, bah, il y en a du monde. Alerte rouge, naufragé à terre, et il y a aussi un feuillu à ses côtés. C'est peut-être celui qui a attaqué Wally. Mieux vaut faire preuve de prudence. Ouais, ouais, il y a aucun doute, c'est bien lui. Du coup, c'est peut-être le pilote qui est allongé au sol. À côté de ce type. Eh, c'est pas bon du tout, on va pas du tout laisser ce naufragé se faire transformer en feuillu. Suivant ce type. Allons se jette dans le trou. Ah, c'est... Haricot, contre, feuillu ! Haricot J2 ! Haricot J2 ! C'est son nom de famille. Haricot J2. Ah, en fait, c'est J2, c'est Ochin. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Mes Pikmini n'ont pas l'air de vouloir te suivre, je ne sais pas pourquoi. Je crois que tu vas devoir te passer deux. Bonne chance à vous deux. Haricot Ochin. Non, ça va, ça ne vous dérange pas. Non, mais de toute façon... Terrain d'exercice. C'est celui qui fera le meilleur d'Andori. Ce qui compte avant tout, c'est d'augmenter votre effectif de Pikmin. Puis vous en aurez, puis vous pouvez transporter le chou. Est-ce qu'on doit voler les trucs de d'Andori de feuilloux rouges ? C'est quoi cet endroit ? On verra ça plus tard. L'important pour le moment, c'est de retrouver ce naufragé. Je l'aperçois ! Mais il va avoir des Pikmini, lui ! Quoi ? Non. Ah non, il a transformé en feuillus. Salard, nom d'une galaxie ! Qu'il ne se plie pas aux d'Andori, il ne peut pas survivre sur cette planète. Feuille. On qui voit des feuilles pousser, saura y prospérer. Toi, l'être sans feuille, tu penses que tu n'en as pas besoin ? Je vais tester tes talents pour m'en assurer. Go and kill. Je t'invite à m'affronter en duel d'Andori. Je t'ai fourni des Pikmini, mais tu auras besoin pour cela. A présent, écoute bien. Trouve des objets et porte-les à ta base dans le temps apporté. Celui qui récupérera le plus de poids au total gagnera le duel. Si tu veux récupérer ton naufragé, prouve-moi que tes talents de d'Andori sont super héros. Que le duel d'Andori commence. Attention ! Attends, tu es J2 ? Oh non, moi je suis toujours avec toi. C'est juste que tu vois ce qu'il fait et l'autre aussi. Est-ce que je peux l'embêter ? Est-ce que tu peux m'aider ? Oui, je crois que je fais du dégâts aux chiens. Attends, je peux tuer les Pikmini peut-être ? Oh non, je peux pas leur voler leur... Oh dommage, je voulais faire un 100%. Je peux vraiment tuer que le chien, moi, par contre. Tu peux être l'attaquer avec les Pikmini. Bah j'ai... Je sais pas. Là, je vais prendre les gros trucs. Le Pikmini. Bah je peux malheureusement pas. Bon après, on fait le travail rapidement, donc ça va. Allez, faut qu'on prenne la fraise, là. Il l'a pas déjà pris dans ça ? Non, ils l'ont abandonné, je sais pas pourquoi. Ah, il y a un chien... Euh, un chien. Mais c'est marrant, je dirais qu'il vient d'apparaître. Je suis le reste en certaine. Et pourquoi il y a autant de fraises, il les abandonne ? Genre, il en veut pas ? Genre, moi, j'aime pas les fouilles. J'ai une autre la clé en douce. Ah non, c'est à vous ou ça ? Ils sont partis dans ta base pour tuer des démons, donc genre... C'est gentil. En fait, il m'aide. Vous allez où ? Mais attends, mais il a fait tomber le fruit, il le ramasse pas ! C'est une stratégie. J'avoue que... Ah mince, il y a un nom de feu. Peut-être que sa stratégie, c'est de ramasser des carcasses pour vous multiplier son nombre de Pikmin. Il veut son chien. Je peux pas leur... Ah si je peux ! Ah bah vas-y, casse le mur, c'est gentil. Non, est-ce que mes Pikmin ont abandonné le truc aussi ? Ça se passe bien pour toi ! T'as l'air de gérer, Hariko. Nous, on a été élevés avec les plus grands, alors du coup, on fait que attaquer. Eh, il a quand même pas mal de poids ! Si ça continue, je vais perdre ! Ah oui, les pépites d'or, ça, ça va rapporter plein ! Eh, mais vous m'attaquez mon chien, c'est trop méchant ! Ou alors, ok, hein, donc si c'est ça, moi je le tue mon chien, y a pas de problème ! Parce que c'est trop méchant ce qu'ils ont fait, hein ! En fait, c'est pas des fruits qu'ils ont abandonné, c'est des fruits qui sont apparus au bout d'un moment ! En fait, je les tue, on jette des bombes dessus ! Ah mince, le chien a mal ! Tu l'es ! Yes ! Ah, j'ai dégommé tous ces Pikmin ! Ah, les Pikmin ! Ah mince, t'es en train de faire des fruits ! Oui, bah oui, parce que pendant que tu te battais, on se faisait dégommé par un monstre ! J'aurais aimé que tu m'aides, mais t'avais l'air de bien t'amuser ! Ah ouais, j'ai dégommé, moi, t'inquiète ! Ah, Rico, elle a des talons ! Après, on était trois contre un, voilà ! Non, il était deux, quand même ! Ah oui, il était bien, c'est vrai, c'est vrai ! Ta force en dantori est admirable ! Par contre, j'ai pas compris comment t'as renvoyé des missiles sur moi, là ! Inadmissible ! Après, voilà, hein ! Eh, il est parti sans plus d'explications ! Bon sang, c'était qui ce drôle de type ? Enfin, peu importe qui c'est, il a raison ! Tu t'es très bien sorti de ce duel d'Andori, hein ! Maintenant, sortons ce naufragé de là ! J'aurais pas fait ça s'il avait pas attaqué Ochin ! C'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai, je veux dire, franchement, il a attaqué Ochin à partir de là, il a fait déclaration de guerre, j'ai jeté des missiles ! Merde ! Bon... Nom d'une galaxie ! Ce naufragé aussi a des feuilles qui lui poussent sur la tête ! Visiblement, cette personne souffre du même mal que cet individu tout feuillu que tu viens d'affronter ! Il faut le transporter jusqu'au Beagle sans perdre de temps ! Bon du coup, il tente déjà de donner des jaunes, très bien ! Est-ce qu'il faut des jaunes du coup ? Je ne sais pas, mais... On va demander... Ah mince, on n'a pas le temps là ! Peut-être le truc ! On va voir... C'est pas moi qu'il faut des fées ! Moi, je me dis que je peux peut-être juste me contenter de jeter... ... comme ça ! Ah ok ! Ouais, facile ! Si tu veux, peut-être une bombe de glace ! Ah bon, j'ai 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 j'ai... Il y a seulement... Il y a 30 ! Ok, c'est bien ! Ah bah oui, j'ai entendu bien, mais quoi ? Ce naufragé est aussi couvert de feuilles ! Voyons si je peux dire son badge d'identité ! Ah, il vient de fnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnoufnou là ils disent que tu as fini je pense que tu ramasses le truc tu as fini je crois d'accord donc ça voudrait dire qu'il n'y aurait rien ici bah ça me paraît étonnant quand même effectivement je te vois je vais encore on a encore le temps il ya des ennemis ah ouais on a le temps oui c'est les papillons ok donc du coup là ils disent que alors on a fini à 99% donc il y a bien encore un truc va falloir faire vite moi je pense que c'est ça bah de toute façon il ya que ça mais attends c'est marrant parce que pour le casser oui il fallait de l'autre côté finalement après ouais c'est sûr aussi encore un truc caché une pomme de terre le truc c'est que je peux utiliser le flair mais qu'est ce que c'est là bon dans le doute je vais casser ça aussi ah bah c'était ça c'est bon après c'est juste pour créer un raccourci en fait ouais je sais pas si on y reviendra ici mais on a l'air d'être bien que ce que là faut aller ordre et là je peux dire que je cherche un trésor c'est toi qui l'a débolossé non c'est moi oui oui ah mince j'ai pas à déplacer le truc ici presque toujours ça va est-ce que bon si c'est le dernier trésor voilà c'est une région à 100% terminé ok donc là on est bon voilà on a fini débloquer les pikmin bleus on a débloqué bon on est tout et mais ça a l'air d'être pas mal un chemin de façon ça dit ça dit que c'est fait à 100% donc ça veut dire que c'est fait à 100% et oui a priori je pense que oui de toute façon on est bon bon après pour les monstres ça dit qu'on n'a pas battu ces monstres oui mais ça c'est pas grave parce que on n'a pas besoin vous voulez aller me fighter pour la fin il reste du temps autant tout décimer ils étaient en train de ranger en fait il reste peu de temps mais on n'a pas vu le tuto db peut-être que j'aurais dû y aller ouais voilà tu peux jeter des bains tu peux pas les jeter les boucles qui vous qui vouliez tellement y aller à être en fois même pas ceux qui voulaient du coup comme ça ça fait toi tu peux le sniper ça fait une aura hop voilà on a tout pris il ya plus rien tu as décimé cette pauvre planète j'avoue que je fais des bleus faire des jaunes aussi un jour j'espère que j'ai bien tout récupéré non non restez avec moi dans l'autre zone tous les pikmin qui auraient éventuellement poussé ah oui je crois mais voilà c'était une journée beaucoup plus longue que ce que j'aurais cru je me disais que j'avais rien à faire mais en fait non ça va versant sinueux oui c'est le nom de la base en fait ici c'est la base du versant sinueux d'accord accessoirement c'est la troisième base de la zone et moi c'était bien cette terrasse du soleil ouais c'était sympa voilà vous avez fini à 100% la zone voilà qui fait plaisir à voir vivre j'avoue ils n'ont pas mangé encore les pikmin bleus ouais j'avoue bah ça commence à devenir coloré les gens ils ont des lumières différentes alors nous avons sauvé un feu mu ça a augmenté la motivation de l'autre chine et ça c'est bien un carrosse mystérieux trop bien et un petit popotin exploration terminée là qu'il fait plaisir on a tout fini oignons et cetera et j'ai eu que c'est terras qui n'ont pas parlé des baies du coup oui mais les baies c'est que je sais ce que c'est oui mais non ils les ont oui on les a ramassé mais écoute à propos haricots si tu appuies sur moi tu peux accéder aux options de raccourci à signer les fonctions de ton choix audi pad et astic alors j'avoue que peut-être qu'on va penser à faire ça ah bon vraiment un accès direct au guide de secours par exemple bien sûr comme ça il est possible de s'y référer à tout moment quand on a besoin d'un conseil rapidement et vous pouvez aussi choisir d'ordonner une dispersion de sélectionner un objet qu'un simple appui sur un bouton définir des raccourcis est une excellente façon d'améliorer son dente doré à propos d'amélioration colline il aurait été profitable pour l'équipe que tu nous en parle plus tôt mais vous faites rien vous comment ça et non et voici bientôt une semaine que nous sommes sur cette planète ça tout le monde a l'air d'aller bien bon oui ça va en plus on a des réserves de nourriture j'avoue qu'on a à manger on n'a pas à manger comme dans pikmin 3 du coup après peut-être qu'on a à manger de manière différente ouais on a à manger à l'illimité nous on se nourrit de l'humilien récupérer ta quête ah mais j'avoue mais tout le monde veut dire des trucs toi l'impression que rien ne te résiste par effet ton boulot et on verra bien après ouais d'accord je vois mais t'as pas encore fini la recrue tu termines ton boulot d'accord on est sur le coup bon eh ben dans la prochaine partie on visitera une nouvelle région j'espère que tu as hâte ouais non mais ça bref merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour le prochain au revoir tout le monde et à bientôt